bonjour les amis dans cette vidéo je vais vous parler de trois points très intéressante et très basique pour quelqu'un qui veut se lancer dans la data science donc ici je vais vous parler de l'installation python ensuite on va essayer de lire une base de données je vais vous montrer comment lire une base de données et comment dessiner une courbe donc avant de commencer la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube format 6 donc pour installer python donc généralement il ya deux types il ya deux types d'installation donc soit vous pouvez télécharger python d'une façon directe et l'installer dans votre pc ou bien vous téléchargez une distribution python c'est quoi la différence entre les deux tout simplement si vous avez déjà entendu parler de python python sert à plusieurs ou bien utiliser dans plusieurs domaines c'est à dire python on peut l'utiliser dans le domaine de la de la data science on l'utilise aussi dans le domaine de web développement développement on peut aussi donc créer des sites web donc en tout cas donc on peut faire pas mal de choses avec python donc c'est la première façon si on veut le télécharger d'une façon directe donc le souci avec cette technique c'est que vous télécharger uniquement python basique c'est à dire il n'y a pas si vous voulez faire l'une des applications que je viens de citer il y a des choses à ajouter par contre si vous téléchargez une distribution python donc généralement vous avez pas mal de paquets vous avez pas mal donc de bibliothèques qui sont disponibles et qui vont vous aider dans votre travail donc voilà donc comme on a dit donc pour la partie téléchargement directe donc généralement vous pouvez donc télécharger python sur le site python.org et bien sûr donc si vous voulez ajouter une fonctionnalité donc il ya cette commande la pipe installe et vous installez donc ce que c'est à dire les bibliothèques ou bien donc les paquets donc que vous allez utiliser donc mais généralement donc c'est pas c'est pas une façon que je vais utiliser ici pour faire une pour faire l'analyse données c'est à dire télécharger une distribution de python et plus précisément donc je vais utiliser anaconda donc pour télécharger cette distribution anaconda donc qu'est ce que je vais faire donc voilà je vais me rendre au site de anaconda.com donc ici bien sûr donc je vais aller donc ici donc anaconda distribution donc là donc je vais cliquer sur download now voilà donc il va me rediriger vers cette page encore donc je vais taper download et voilà donc ici c'est la page de téléchargement donc là selon votre système d'exploitation donc que ce soit windows mac ou bien linux donc vous allez utiliser vous allez télécharger c'est à dire la distribution donc qui compatible avec votre système d'exploitation donc pour mon cas je suis sur mac donc ici donc je vais télécharger donc la distribution compatible avec mac et là donc j'ai la version 3.7 et 2.7 bon je vous recommande donc d'utiliser la version 3.7 déjà parce que c'est la plus récente par contre pour python 2 2.7 ou bien deux points quelque chose donc cette version là donc en 2020 on a décidé donc de l'abandonner donc dorénavant donc vous allez trouver uniquement donc des applications compatibles python 3 donc les la banque il faut télécharger donc ou bien je vous recommande déjà de télécharger donc la version 3.7 voilà donc vous cliquez sur télécharger ici et bien sûr donc le vous faites donc un téléchargement très simple donc il ya vraiment rien à craindre sinon une fois que vous avez cliqué et vous avez installé donc le salut à la compte dans votre dans votre ordinateur donc voilà donc vous aurez quelque chose comme ça bon je vais revenir à cette plateforme tout à l'heure je vais d'abord expliquer deux points déjà voilà donc avant de commencer donc la lecture donc de mon de ma base donnée je vais parler de l'environnement de codage lorsqu'on travaille avec python généralement on va travailler dans l'un des environnements suivants donc soit on peut programmer ou bien écrire du code dans la commande dans la commande prend donc ici donc c'est à dire de ma console sinon donc je vais utiliser un éditeur de code par exemple paille charme ou bien vs code donc ça donc aussi donc on peut l'utiliser mais c'est pas je vais pas vraiment donc aborder ce c'est à dire c'est ce type d'environnement dans cette vidéo sinon il ya ce concept de notebook et le concept de notebook c'est ça ce qui est plus adapté pour le cas de data science machine learning et tout ça donc c'est très simple pour le pour ses ans pour ce genre d'application les notebooks les plus connus donc soit le notebook jupiter donc on va voir tout à l'heure ou bien le notebook colab bon je vais parler de ces deux notebooks en détail pour voir de quoi il s'agit parce que c'est les notebooks que j'utilise principalement donc dans les applications data science et voilà donc une fois que je reviens donc à la plateforme ou bien à l'interface anaconda donc une fois que j'ai terminé l'installation donc voilà donc j'ai cette interface là que qui sera lancé donc pour ouvrir mon notebook donc je vais le devait aller sur jupiter ici notre boucle donc et je vais le lancer donc clique sur l'âge voilà donc et il va ouvrir un notebook voilà voilà donc ici j'ai des plusieurs fichiers plusieurs dossiers donc je vais aller au bureau de verra après vous expliquer pourquoi est ici donc une fois que je suis dans mon bureau donc je peux ouvrir un notebook pour ouvrir un autre donc je clique ici sur new donc là donc je suis sur python 3 donc et voilà donc c'est ça mon mon notebook donc ici dans le notebook généralement donc ici il y a déjà le nom du notebook donc vous pouvez lui donner un nom par exemple ici je vais l'appeler lecture lecture de données voilà donc c'est un nom que j'ai proposé après donc ici j'ai ce qu'on appelle une cellule donc c'est là que je vais où je vais écrire mon mon code est donc ici donc j'ai le bouton exécuter donc pour exécuter donc la cellule bien sûr la série que je vais exécuter c'est une cellule qui est encerclée comme ça donc en vert voilà donc je vais vous montrer donc ici print alors voilà donc là j'ai écrit cette commande dans cette cellule donc pour l'exécuter donc je vais faire la chose suivante voilà donc ici j'ai la sortie la sortie de la commande donc ici ça affiche le message alors donc ici donc ça affiche le c'est à dire le message sans problème maintenant donc il me génère une autre cellule donc si j'ai écrit si je suis je vais écrire quelque chose ici par exemple 2.2 donc la remarque et donc c'est cette celle qui est encerclée en vert donc quand j'ai cliqué sur exécuter donc c'est cette cellule qui va être exécutée uniquement donc j'ai cliqué sur exécuter voilà ça affiche 4 voilà donc maintenant donc si je veux j'ai fait une modification ici alors alors par exemple je vais mettre bonjour donc il faut bien sûr vérifier que c'est cette cellule qui est encerclée avant d'exécuter voilà donc ça affiche bonjour donc voilà donc ça c'est pour la c'est à dire le note book je vais maintenant importer des bibliothèques pour préparer mon environnement donc comme on a dit avant donc python est utilisé c'est à dire à plusieurs utilisations et donc ici donc dans la distribution anaconda donc généralement pour des applications data science généralement toutes tous les paquets sont là mais bien sûr il faut les importer pour les utiliser donc je n'ai pas besoin de les installer par contre j'ai besoin de les importer donc ici je vais mettre bon pour écrire un commentaire donc il faut faire mettre ce dièse et là donc je vais écrire importer les bibliothèques voilà donc pour qu'on puisse se repérer c'est quoi le rôle de ce commentaire si par exemple après deux ans ou bien trois ans je reviens pour ce code donc je peux me retrouver facilement ou bien si quelqu'un d'autre veut lire mon code donc il peut le lire sans problème donc ici importer les bibliothèques donc voilà donc je vais déjà vous expliquer ici quelles sont les bibliothèques qu'on utilise pour les data science donc je vais vous appliquer vous expliquer ça à part voilà donc comme on a dit python donc c'est un langage open source donc il contient des modules standard des modules qui sont déjà importés par défaut donc bien sûr si vous voulez les découvrir donc il ya la bibliothèque standard de python et bien sûr donc dans le ma formation donc sur udemy vous pouvez donc la retrouver dans la description de cette formation où on va découvrir déjà plusieurs modules de python et vous voulez vous allez vraiment c'est à dire comment c'est donc l'utilisation de python donc de a à z et voilà donc ici pour les paquets des bibliothèques qu'on va utiliser ici donc généralement on va utiliser nampy donc nampy c'est c'est une bibliothèque contient généralement les opérations de l'algèbre linéaire il ya pandas c'est un package qui contient tous les outils pour faire l'analyse données on a aussi matplotlib donc ça c'est un package qui contient toutes les opérations donc pour tracer des cours pour tracer donc plusieurs types de figures pour faire la visualisation des des données et on a aussi escaleur donc escaleur on vient c'est saï quittler le nom complet saï quittler donc ça c'est une bibliothèque pour les machines learning bon on va pas l'aborder ici dans cette vidéo mais bon on en parle donc dans la formation donc dont je viens de c'est à dire que j'ai mis que j'ai mis dans la description de cette vidéo voilà donc je suis revenu à mon mon autre bout donc maintenant je vais importer les bibliothèques donc je vais importer donc pandas il dit donc c'est comme ça qu'on déclare les ou bien qu'on importe les bibliothèques donc ici on a importé pandas donc pour l'analyse de données il faut importer aussi non paille donc pour faire des opérations d'algèbre linéaire c'est comme ça qu'on les appelle import matplotlib et voilà donc là donc j'ai importé les bibliothèques dont j'aurais besoin dans cette vidéo donc pour faire déjà la manipulation des des données voilà donc j'exécute bon rien n'est affiché pourquoi parce que là ce que j'ai fait uniquement c'est d'importer les bibliothèques le fait que ça montre rien ça veut dire que les bibliothèques sont importés d'une manière correcte supposons que je vais injecter par exemple ici une erreur par exemple au lieu de dire non paille j'écris comme ça donc comment qu'est ce que je vais avoir voilà donc il va me dire qu'il n'a pas pu importer donc la bibliothèque n'a pas et donc là donc je vais rectifier voilà maintenant donc je veux lire les données voilà déjà donc je vais chercher une base données généralement donc il ya un site je vais en parler un petit peu ici il ya un site qui s'appelle kagel je vais le mettre en ligne dans le lever mettre le lien du site dans la description de cette vidéo donc ça c'est un réseau donc de data scientists donc ici kagela a été développé par google et ici donc c'est un espace d'échanges entre data scientists et il contient vraiment beaucoup de notebooks de c'est à dire de dataset ou bien des bases données donc qui sont utiles dans le domaine de de l'analyse données donc là aussi là donc je vais chercher ma base de données donc la base de données qu'on va manipuler ici donc s'appelle tips tips ça veut dire pour voir donc je vais voilà donc parmi les résultats donc ici remarquez ici j'ai plusieurs types de résultats moi je cherche une base de données ou bien d'un asset donc je vais cliquer ici et voilà donc c'est ça donc la base de données que je vais utiliser donc waiters tips alors quand je clique ici donc il m'affiche un descriptif de la base de données déjà ici donc l'objectif c'est quoi donc predict waiters tips at single restaurant c'est à dire on veut prévoir le pourboire dans un restaurant et bien sûr on veut faire ses prévisions selon certaines caractéristiques caractéristiques donc ici donc dans cette pâle on vous explique c'est quoi cette base de données donc ici il ya total bill c'est à dire la facture type c'est le pourboire sexe c'est à dire ma féminin ou masculin smokers est ce que la personne fume ou pas des lire le jour time c'est à dire le est ce que c'est un bon c'est l'heure mais ici donc la signification c'est que est ce que c'est un dîner ou bien un déjeuner ou bien un petit déjeuner donc ici donc on va voir ça dans la base de données ça est c'est à dire size of the party c'est à dire combien des gens de combien de gens étaient à table voilà donc ici il ya donc un aperçu donc de la base de données voilà pour télécharger la base de données donc c'est très simple donc bien sûr n'oubliez pas donc de créer un compte et c'est à dire pour pour avoir donc le droit donc de télécharger donc ici pour télécharger la base de données donc je clique sur download et voilà donc ici le téléchargement est lancé d'accord donc une fois donc la base de données télécharger n'oubliez pas de la mettre dans votre bureau pourquoi pour si vous vous rappelez tout à l'heure donc j'ai lorsque j'ai ouvert donc mon note mon notebook donc je l'ai ouvert dans mon bureau donc ici j'ai pointé ici donc le le bureau donc une fois que vous avez pointé le bureau vous avez mais mais la base de données ici donc une fois que vous voulez lire votre base de données donc je vais taper cette commande bon la base de données je vais l'appeler bon je vais l'appeler tips voilà la commande pour dire donc pd donc pd donc ici sont ces pandas et je vais appeler cette commande qui est dans le package pandas donc c'est read csv et je vais écrire ici le nom du fichier donc le fichier ici s'appelle tips vérifier le nom du fichier voilà voilà donc je l'ai ici donc tips point csv exécuté voilà donc on a pu lire donc ma base de données donc pour afficher le contenu donc je vais juste taper le nom ici de la base de données donc tips et voilà donc il a affiché la base de données donc remarquez ici à la fin donc j'ai 244 lignes et 7 colonnes voilà donc les 7 colonnes qu'on a vu dans la base de données dans la description sur kagel si je veux connaître le type le type de ce type ce n'ont remarqué voilà donc c'est il est du type data frame data frame donc c'est ça donc c'est une base tonné voilà donc je vais m'arrêter ici avec jupiter et je vais vous montrer un autre notebook qui est très utile également donc là on a installé un cinaconda dans notre ordinateur maintenant si vous n'avez pas envie d'installer quoi que ce soit dans votre ordinateur c'est à dire si vous n'avez pas d'espace ou bien si c'est pas votre ordinateur donc vous pouvez vous avez une autre solution donc l'autre solution donc je vais aller ici à google et je vais taper colab colab voilà google colab donc ça c'est également un autre point il a les mêmes fonctionnalités voire des fonctionnalités plus évoluées que le jeu que le notebook jupiter donc ici c'est développé par google et il intègre également donc toutes les bibliothèques du c'est à dire de c'est à dire de data science de machine learning et tout donc ici vous avez tous les paquets nécessaires pour travailler donc pour ouvrir un autre book ici sur colab bien sûr ici vous pouvez vous connecter en utilisant votre login et mot de passe gmail et là donc vous pouvez ouvrir un autre book voilà et voilà donc ici donc je me connecte à mon autre vous remarquez donc ici c'est la même chose donc ici j'ai affiché un autre notebook et remarqué je vais essayer de refaire la même chose que j'ai fait ici dans ce notebook donc c'est à dire je peux mettre ici print j'ai déjà ici cette cellule donc print bonjour par exemple pour l'exécuter donc ici je n'ai pas de bouton en haut mais je vais le mettre ici donc voilà donc je clique ici bon j'attends un peu parce que c'est pas encore connecté et voilà donc ici ça affiche donc le message bonjour donc vous remarquez ici donc j'avais pas besoin d'installer quoi que ce soit donc j'ai uniquement donc ouvert ce notebook et bien sûr si je si je veux enregistrer ça donc je peux donc ici le télécharger sous format notebook python c'est ça donc i p y n p donc ça veut dire soit ici donc python notre beaucoup bien sous format python et uniquement voilà donc si je veux ajouter une cellule donc ici je vais l'ajouter comme ça voilà donc ici j'ai ajouté une cellule si je veux écrire par exemple 2 plus 2 voilà ça affiche 4 donc ici c'est la sortie donc je peux visualiser l'entrée et la sortie dans la même page et ça c'est vraiment très impressionnant et très simple donc je peux regarder ce que je suis en train de faire maintenant donc je vais essayer de déjà donc avant de lire ma base de données donc je vais importer déjà les bibliothèques donc je vais écrire le commentaire importer les bibliothèques bon c'est la même chose que j'ai fait tout à l'heure donc je vais copier ça et je vais le mettre ici voilà donc ici j'ai importé panda non pas et matplotlib par contre pour pour lire la base de données donc ici donc dans google colab c'est un peu différent donc ici lire la base de données donc ici je dois rajouter c'est à dire d'autres d'autres commandes donc je vais from google colab import donc ici je dois importer c'est à dire cette fonctionnalité files et je dois également importer upload upload donc je dois écrire tout ça pour files donc pour ramener ou bien pour télécharger ma base de données upload donc ici donc il me donne cette petite ce petit champ donc pour choisir ou bien pour importer la base de données donc ici je dois aller sur bureau et je cherche tips voilà donc ici c'est tips voilà il faut je dois la vérifier que c'est téléchargé à 100% et là donc je vais je vais ouvrir ma base de données donc je vais l'appeler ici tips donc ici pédine read csv on a par contre ici je dois rajouter io.byte eu upload ensuite j'écris le nom de la base de données donc tips point il ya une erreur un temps je me suis trempé ici c'est pas plutôt des parenthèses mais là donc je dois utiliser ces crochets voilà voilà très bien donc ici depuis importer la base de données bon je vais afficher donc tips et voilà donc ici j'ai pu importer ma base de données voilà donc bon ici c'est la seule pratiquement la seule différence entre c'est à dire le notebook jupiter et le notebook de collab donc c'est ici donc lorsque je veux importer un fichier donc là je dois pointer dans le fichier où se trouve le fichier et comment faire le travail par contre là donc je dois écrire donc c'est ces trois lignes là et importer mon mon fichier sinon l'avantage de google collab comme j'ai dit au début donc vous n'avez vous n'installez rien dans votre ordinateur et même lorsque vous faites de grandes simulations donc vous pouvez les exécuter dans une machine virtuelle de google et vous vous n'utilisez pas les ressources de votre ordinateur donc comme ça donc même si vous avez un ordinateur qui n'a pas de grandes capacités donc vous pouvez utiliser donc ici les machines mises à la disposition de google ici pour faire fonctionner vos simulations et vos travaux donc personnellement donc je recommande donc ce google collab au lieu de jupiter mais bien sûr donc c'est ça reste votre choix je continue ici le travail donc je supprime cette cellule donc pour la supprimer donc ici et voilà je continue le travail donc là on a ouvert notre base de données sinon donc si je veux afficher uniquement les premières lignes c'est à dire créer un aperçu de c'est à dire de ma base de données donc je vais mettre tips.heed et voilà donc j'exécute et voilà donc ici j'ai les cinq premières lignes donc de ma base de données bon maintenant si je veux afficher uniquement c'est à dire spécifier une valeur donc d'une colonne et afficher uniquement donc les valeurs correspondant à ce champ par exemple ici je veux uniquement afficher les données pour les femmes c'est à dire je veux pas je veux pas les données pour les hommes et les femmes mais je veux uniquement les données pour les femmes donc qu'est-ce que je vais mettre donc ici je vais écrire ici female data je vais appeler ma base de données je vais appeler ma base de données tips et je vais ouvrir les crochets et là donc je vais me demander donc plutôt tips.6 et je vais dire que ça doit être égal à il faut faire attention ici le F est majuscule donc je vais mettre ici F majuscule voilà très bien donc ça n'affiche rien pas d'erreur donc là je vais afficher female data point head donc je vais juste voir les premières lignes et voilà donc remarquez ici j'ai affiché uniquement les résultats pour les femmes maintenant donc si je veux visualiser une ligne précise par exemple la ligne numéro par exemple 3 par exemple pour l'afficher c'est très simple donc je vais mettre tips il y a une fonction ici qui s'appelle lock donc lock je vais mettre ici voilà donc je veux je veux afficher par exemple l'indice 4 donc ici je vais mettre 4 et là donc je vais voir je veux voir toutes c'est à dire toutes les colonnes donc là donc je dois mettre les deux points pour dire que je veux voir toutes les colonnes bien toutes les colonnes voilà donc remarquez donc ici il a affiché donc la ligne numéro 4 donc total bill c'était 24,59 voilà donc ici j'ai 24,59 pour voir donc c'est 3,61 sexe female donc remarquez donc j'ai pu afficher uniquement donc la ligne numéro 4 voilà donc maintenant donc si je veux afficher une partie une partie donc de ma base donnée par exemple je veux voir c'est à dire je vais par exemple chercher une ligne que j'ai pas pu voir ici par exemple ici type je vais offrir les crochets par exemple voilà donc ici je veux afficher de la ligne 2 bon jusqu'à la ligne 30 mais ici donc la ligne 30 n'est pas inclue ou plutôt ici c'est un clé parce que j'utilise lock et là donc je veux visualiser uniquement les pourbois donc ici pour afficher uniquement les pourbois donc je vais mettre comme ça voilà donc ici de la ligne 2 bon jusqu'à la ligne 30 donc j'ai affiché ici donc tous les pourbois les pourbois si je veux afficher les pourbois et la facture totale donc ici je vais mettre total bill mais il ne faut pas oublier ici donc les les crochets donc je vais mettre un crochet de ce côté et un autre de l'autre côté voilà donc ici j'ai affiché donc les pourbois et la facture voilà donc ici c'est des manipulations donc que je peux faire il y a aussi donc au lieu de lock il y a une autre méthode bien fonction donc ici tips bon je reprends la même commande mais ici je vais ajouter un petit ici bon remarquez ici ça n'a pas marché pourquoi parce que le e-lock il fonctionne uniquement avec des indices mais pas avec les labels donc ici pour type pour type donc il faut mettre l'indice donc ici l'indice de type c'est ici c'est 0 1 donc là ça va être 1 et ici ça va être 0 voilà et voilà donc ici j'ai affiché donc les deux les deux colonnes parce qu'entre ici remarquez donc ici ça commence de la ligne numéro 2 jusqu'à la ligne numéro 29 alors que ici donc j'avais c'est à dire de la ligne 2 jusqu'à la ligne 30 pourquoi parce que ici on a traité le 2 et le 30 comme des comme des labels et ici on les traite comme des comme des nombres et lorsque ou bien plutôt comme des indices lorsqu'on les traite ici comme des indices généralement l'indice ici que j'ai à la fin il n'est pas un clic on inclut uniquement donc c'est à dire la valeur précédente par exemple ici 29 donc au lieu de 30 donc là donc c'est une nuance entre le e-loc et le lox voilà donc là donc on a fait plusieurs manipulations sur notre base donnée maintenant on va essayer de tracer de tracer une courbe ou bien on va tracer plutôt un nuage de points pour voir elle est comment la tendance des pourboires je vais essayer de tracer la tendance des pourvoir en fonction donc de la facture totale parce que on juge qu'il y a une relation entre le pourvoir et la facture totale donc pour tracer donc je vais utiliser le package de matplotlib donc matplotlib que j'ai déjà importé ici donc asplt donc ici je vais utiliser certaines fonctionnalités disponibles dans ce package donc ici je vais dessiner donc ici scatter donc dans la partie selon l'axe des x donc je vais mettre total bill dans l'axe des y donc je vais mettre tips point type je vais afficher les pourvoir en fonction de la facture totale voilà donc c'est ce que je vais montrer je vais rajouter des labels pltx label donc ici je vais mettre total bill ici plt y label et là donc je vais mettre tips voilà plt show donc pour afficher voilà l'exécute et voilà donc ici j'ai affiché les pourvoir en fonction de la facture totale remarqué ici il y a plutôt une tendance linéaire ici et c'est à dire ça évolue de manière positive donc lorsque la facture augmente le pourvoir ici augmente donc selon une tendance qu'on peut dire linéaire bon c'est à dire pour étudier ça donc ça nécessite plusieurs fonctionnalités donc qu'on ne va pas voir ici mais je vous invite si vous êtes intéressé par l'étude de ce genre de de choses donc à vous inscrire à l'information que j'ai mis dans la description donc de cette vidéo donc dans laquelle je vais présenter python de A à Z et vous allez essayer donc de dessiner ce genre de nuages sans problème et faire l'analyse et préparer votre préparer votre modèle de régression donc voilà donc c'est tout pour cette vidéo donc on a vu donc ici comment installer python on a vu aussi comment ouvrir votre notebook et lire une base de données et on a vu quelques astuces pour faire la découverte de vos données et à la fin on a pu dessiner une courbe donc relativement simple pour voir comment évolue le pourvoir en fonction de la facture totale on a vu aussi